Super C, coaché, super C. Il y a des beaux spéciales cette semaine, dont un, ça fait un bout qu'on n'a pas vu depuis quelques semaines, le routier d'intérieur de rond. Donc, il te le fait à 3,49$ la lit, on l'a déjà vu à 2,29$ là, mais à 3,49$ c'est un très bon prix, surtout ça fait un bout qu'on n'a pas vu, ou 7,69$ le kilo. Tu l'as aussi en beefsteak déjà coupé, donc si tu ne veux pas faire de routier là, ou bien le mettre toi-même en beefsteak, en petit tournoi d'eau, bien ils te le font déjà, au même prix. Donc, ça a du bon sens, puis écoute, c'est une protéine tellement maigre là, c'est tellement maigre qu'il faut faire attention encore là à la cuisson, parce que tu peux rendre ça raide comme une barre là. C'est pas très bon quand c'est raide, mais la viande qui est raide là, pas que pas. Donc, puis souvent, bien c'est pas parce que la viande n'est pas bonne, c'est parce que c'est nous autres qui l'a fait mal cuire, finalement on l'a trop fait cuire. Puis il faut le faire cuire quand même bien, parce que c'est pas du filet mignon qu'on peut le manger saignant là, c'est un outil d'intérieur de rond, donc il est attendri, fait qu'il faut le faire cuire comme il faut, mais on peut le mettre rosé aussi, on ne peut pas le faire cuire solide là, ok. Donc écoute, il est quand on vient, je te disais, 3,49 la livre ou 7,79 le kilo pour le rôti ou le beefsteak, donc c'est chez SuperC que ça se passe. Aussi, chez SuperC, bien le vaut, regardons ça, c'est pas mal la grande vedette cette semaine, le vaut à chez Meg, à 2,49 la livre, la même chose que chez IGA, ou si tu préfères 6,59 le kilo. Donc écoute, c'est sûr que là, tu as les trois viandes cette semaine, tu as le par, tu as le veau, puis une place seulement, tu as le bœuf haché extra bec, donc si tu veux faire des saucisses, des tortillas, des sauces, des boulettes, avec ces trois viandes là, tu as l'opportunité de pouvoir le faire encore cette semaine, c'est juste que tu ne l'as pas tout à la même place, surtout pour le bœuf haché, ok. Aussi, chez SuperC, bien, qu'est-ce que tu veux, je te dis, du bon pique, une sélection, 375 grammes, tu vois, je touche pas à ça, c'est mortel. Si je veux que tu m'en restes aussi, il faut les fins de semaine, parce que surtout chez SuperC, on y va là, il va mettre tout ce qu'on veut, toujours, ah il n'y a plus, vas-y, ça donne moi un coupon différé, puis ça va vous coûter encore moins cher, parce que chez SuperC, il te donnait 10% en plus de ça, tu le sais, t'arrives là le mercredi, tu y vas, même si tu n'as, tu y vas pareil, tu regardes, ah il n'y a pas, fait que là tu t'en vas voir la caissière, tu dis, hey, donne moi un coupon différé, puis hey, après ça, tu vas payer 10% moins cher que le 2,99 qu'ils vendent cette semaine, 375 grammes pour du bon bacon, tu vois, 2,99, j'ai su, je vais en acheter. Aussi, chez SuperC, bien ça là, ça c'est mon petit, ça fait un petit bout que je l'ai pas vu en spécial, parce que dans cet insert, c'est toujours le petit Québec. Du Québec, j'adore ça, c'est super bon, surtout le marbreuille, je te l'ai dit autrefois, mais pour ce qui est du cheddar, le cheddar fort, l'extra fort, le craquel barrel, c'est vraiment le bon petit fromage à ce prix là, 4,97 pour un 400 grammes de craquel barrel, ça là, vraiment, je te conseille, c'est mon fromage préféré, dans cette qualité là, c'est sûr qu'il y a des fromages que je vois dans les places spécialisées, où c'est des 40 piastres le kilo, c'est un autre monde, on s'entend, bien, je parle pour un petit fromage comme ça, d'épicerie, vraiment, le craquel barrel, c'est vraiment un des tops, ça vaut plus que le double. Donc, à 4,97, je te conseille fortement, surtout, c'est ça, le cheddar extra fort, tu m'en donnerais des nouvelles, tu te coupes ça en petites tranches, tu mets ça dans tes sandwiches, tu te fais un grey cheese avec ça, ou bien tu te fais des cubes avec des petits raisins, ça fait toute une petite collation, puis ça, c'est plein de protéines là, du fromage, hein, puis c'est bon, il y a du calcium, il y a plein de bonnes choses là-dedans, donc je te conseille fortement, écoute, c'est ça qui est ça pour la liste cette semaine de Papa Popote, j'espère que tu vas en profiter au maximum, hein, puis que tu prépares déjà, là, tes repas, tu y penses, là, hein, il faut que tu y penses tout de suite, c'est comme les cadeaux, là, hein, si tu veux les acheter en ligne, tu commences à les faire venir, tu veux les avoir pour Noël, bien, c'est là que ça se passe, un peu la même chose pour la nourriture, on essaie de, surtout quand on reçoit, c'est nous qui reçoit, bien, là, on va faire des bons repas, puis on ne veut pas, tu sais, être sous les fourneaux toute la journée de la veille de Noël ou de Noël, on veut préparer ça d'avance pour faire juste réchauffer, puis ça soit super bon pour tous les gens qu'on aime, c'est sûr, écoute, sur ce, je te souhaite, bien sûr, une belle journée, une bonne semaine, puis surtout, je t'envoie un beau bisou de Papa Popote, tiens, mouh, 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 allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de Papa Popote, bye! Sous-titrage ST' 501